Musique 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 Je lui mets la première comme ça Musique L'auto elle prend feu sur place pendant un kilomètre Musique 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 Je comprenais pas pourquoi j'avais plus le frein Maintenant je vois le trou dans le masterwax Je comprends Musique Non, pire dans une femme Pire Donc ça en fait c'est comme le mets cylindre de frein d'une moto Non c'est pas le mets cylindre, c'est le masterwax En gros c'est la pompe à vide elle fait de l'air dedans Pour que ta pédale soit molle Elle inspire de l'air dedans Ah d'accord donc là est reliée la pédale de frein Exactement, c'est ça Et donc là quand tu pompes le mets cylindre est dedans Voila le mets cylindre est dedans et il appuie D'accord ok le mets cylindre est dedans et là c'est la pompe à vide pour que justement il y a toujours une progressivité sur la pédale. D'accord ok j'ai compris. Et donc là t'avais un soucis mécanique. Ouais j'avais un problème, je sais pas j'avais une fuite d'air. Et ça freinait mal. T'as trouvé la panne là. Ah bah là j'ai trouvé là. Là autant te dire que j'ai trouvé. Super 3.35. Petit cours de mécanique vite fait. Exactement. Faut contrôler les mastervacs sur les RHD parce qu'avec la rouille... Ouais c'est vrai les RHD sont... Les RHD il y a beaucoup d'avantages comme on le dit souvent en termes de prix, en termes de ceci, en termes de cela. Mais il y a aussi certains modèles qui sont très concernés par la rouille. J'ai jamais vu ça frérot. C'est la profil religion ça. Franchement là ou à ce point là c'est pas mal. A noter quand même que le t-shirt CRF il l'utilise d'une bonne manière. Ouais. Bâtard, il est tout pourri. Non arrête enculé, je suis pas de mécanique sur la voiture là. Non non non. Non non il fait la pression des pneus. C'est une piste sur l'auto Taras. C'est pour toi que tu fasses face... Get Taras. Ça se trouve c'était une géolocalisation mon copain. J'en ai à foutre de l'auto mon copain. J'en ai à foutre de l'auto. J'en ai à foutre de l'auto. Maman regarde maman, maman les petits souliers. Oui. Maman les souliers de chantier là ils sont pas bien là. Et puis euh... J'aimerais pas prendre un coup de bateau cul hein. On peut monter dessus seigneur. Oh elles doivent être de sécurité hein. Ah non elles sont pas de sécurité enculé, je viens de me faire mal. Excellent. Bon Babas t'es content ou pas t'as récupéré ta voiture ? Ouais ouais ça fait plaisir. Depuis le temps ? Beaucoup de boulot mais beaucoup de satisfaction. Alors pour vous expliquer un petit peu, Babas a récupéré sa belle 335i. Il l'avait acheté, on avait eu un souci de moteur, un petit souci de moteur. D'ailleurs j'ai cessé quoi ? C'est à cause de quoi ? C'est quoi alors ? Les coussinets avaient été faits et ça avait été fait à l'arrache. Ah bon ? Ouais ouais quand j'ai démonté le bloc j'ai regardé euh... Déjà sur le quartier y'avait pas une vis pareille. Non. Je te jure. Et ça a chier lui, ça devait être mal fait. C'est pour ça qu'à mon avis je pense. Voilà encore une fois, comme je viens de dire dans cette petite intro, les RHD c'est beau, c'est bien. Mais c'est moins cher, y'a plein d'avantages. Mais bon, y'en a qui sont sujets à la rouille. Et on sait pas aussi. Et puis c'est dur de se retourner contre un mec qui a mis le bornes de chez toi, ou je sais pas combien tu vois. Donc là euh... Il avait ramené la voiture. Et au bout de 60 bornes en France mon petit babasse il a sauté le bloc. J'ai mangé le coussinet. Il a mangé le moteur. Et là depuis il a réussi à... Enfin on avait trouvé un moteur, il l'a remis dedans. Euh... Ça a été toute une galère d'aller chercher le moteur à Paris et tout. À quand ? À quand t'as été le chercher ? Bah oui. Ah le batteur. À quand ? 3 et 4 heures de route. Allez retour, 8 heures. Donc là enfin, ça y est, c'est enfin fini. Allez là, j'ai pas lavé là mais allez là. Il est allé avec les belles petites jantes, le beau petit gris anthracite, le paquem d'origine. Bien évidemment, le scénic du seigneur reprogrammé. Maman... Ah non il est même pas carto ! Non, non il est pas carto. Ouvre là l'auto là ! Maman... L'intérieur. Là elle est sale un peu. Oh ! Qu'y en a ton foie ? Bah oui bah... Attends ma voiture est haut ! Attends il va pas faire un kilomètre encore ! C'est les copains qui ont pas de boiserie derrière. C'est vraiment des schlags. La France en tir et la Belgique. Eh j'en ai fait dans la cour, je l'ai garé là, j'ai même pas roulé encore avec. La France en tir et la Belgique. Eh bah maman on va nous chercher un autocorrent, on va le mettre. Donc voilà, petit intérieur semi-tissus semi-alcantara, j'adore. On a le cantara comme ça là, c'est beau, c'est une broutille, regarde ça là. Oh là là les brousillages et tout. Elle a une belle boiserie foncée, ronces de noix. Ouais par contre c'est vrai que ça c'est pas... Regarde, tu mets les palettes de porte, t'as vu ? Ah ils sont beaux. C'est bizarre. Ouais, c'est très joli. Faut que je mette beaucoup de là-bas, j'ai les dégueulasses. Taquem d'origine, toit noir. Qu'est-ce que tu veux de plus frère ? Si, 500 chevaux bien évidemment, on veut toujours ça. Il y a ce qu'il faut pour qu'il y ait 500 chevaux. Intercoleur de ouf, dump pipe, filtre à air, pompe à essence, il y a tout déjà de ci. Ah oui, c'est vrai, t'as fait tout ça. Filtre à air, dump pipe, pompe à essence, échangeur. Gros échangeur, tu l'as mis ? Bah tu verrais la taille de l'échangeur. Ah oui, c'est ton gros noir. Oui, le gros noir qui était là. Et donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Et puis bientôt, une vilaine carteau là. Et elle va faire... Normalement, il annonce 500, 485 chevaux. 485 chevaux. Ça va être le top. Ils vont encore faire 200 km, les turbos vont sauter, il va pleurer. Voilà, je lui ai déjà dit. Bah alors là, mon gars, s'il soit des turbos là, peut-être de moi, je mets des hybrides frérot. Je lui ai dit, arrête de mettre trop de chevaux, mes 400 chevaux fiables. Regarde, j'ai laissé une nuit chez toi, guette le chat. Le chat de ses morts. Guette le chat de ses morts. Eh, je lui ai dit, mets 400 chevaux fiables, t'auras jamais de problème. Non, il veut mettre 500, 1200, 1800 chevaux. Non, je vais mettre 4,40 je pense, fiable. 4,40. Ouais, 4,40. Il faut en avoir quand même un bon petit coup de pied. Voilà, quand j'accélère, je veux que le train, il se tord carrément. Ah, la beauté. Donc voilà les amis, on va vous faire bien évidemment des petites images avec plaisir. Eh bien, les amis, on vous fait un tuto, comment poser son petit autocolle en boiserie sur votre voiture. Alors, il faut décoller l'applicateur. C'est comme pour les Tempax, non ? Il n'y a pas ça les Tempax ? Il y a des applicateurs. C'est la même chose. Il est fatiguant. Il est fatiguant. Vous défaites ça tranquilos. Tranquillement. Bon, ça prend quand même 4 ans. Là, il faut bien le tendre. Le S de boiterie, c'est le milieu. Donc, vous savez qu'il y a le milieu qui est ici. Donc, attends, tire encore. Et après, vous regardez la hauteur par rapport au petit trait qu'il y a sur les pare-brises. Voilà, vous le tendez bien comme ça. Vous le posez délicatement. Et là, vous faites un trait avec votre doigt au milieu comme ça. Pour coller le milieu. Et après, vous chassez les bulles vers l'extérieur. Voilà. Comme ça. Et après, vers l'extérieur de l'autre côté. Sans faire trop comme ça, parce qu'après, tu casses le pare-brise. Il va me casser mon pare-brise, le coup. Une fois que vous avez fait ça, il faut bien faire ça. Comme une forme. Après, il y en a de ceux qui disent, il faut absolument mettre un coup de décapeur thermique. Pas forcément. Quand tu utilises des autocollants avec une bonne colle et des bons matériaux, tu n'as pas forcément besoin. Et de toute façon, après, quand tu prends le soleil, la colle, elle vient vraiment machiner. Là, tu fais ça. Et je te promets que tu mets un coup de cachet. Avant d'enlever l'autocollant, tu vas déconner les gens. Je te le dis, moi. Et là, hop. Ça a juste à défaire le petit applicateur. Et ça vient comme ça. Et tu constateras après, par une vue rapprochée, qu'il n'y a pas de bulle. Voilà. Regarde ça. Il faut tirer comme ça, très près, comme il fait Babass. Il ne faut pas tirer vers le haut. Et de toute façon, si tu as 2-3 petites bulles, ce qui peut arriver, tu ne t'inquiètes pas. Parce que c'est un film exprès. Soit tu la pousses avec ton petit doigt, tu vois, il y en a une. Hop, il y en a une deuxième. Tu pousses avec ton petit doigt et ça dégage. Et de toute façon, quand ça prend le soleil, après, elles s'en vont toutes seules. Alors ça, par contre, il ne faut pas me demander comment ça se fait. Je ne sais pas comment ça se fait. La M3, je l'ai posée comme ça à l'arrache en 15 secondes. Il y a eu un coup de soleil, il n'y a plus les bulles. On va comprendre. Par contre, c'est noir, ça ne se voit pas beaucoup. Là, on l'a mis discrétons. Là, on l'a mis en mode discret. Mais il existe en blanc, bien évidemment. Et bientôt, il y aura des nouveaux modèles avec de la couleur, avec des trucs très sympathiques, mais vous l'avez en blanc. Regardez ça. Regardez ça. Celui-là, il est bien. Maman, on le voit sur le Scénic, quelle beauté. En plus, tu peux asseoir toutes les femmes du monde que tu veux. Maman, je te le dis. Il est fatigant. Il est fatigant. Bon, les amis, aujourd'hui, petite vidéo très importante avec notre ami Babas. Babas, bonjour. Bonjour, Lucien. Babas, chef pâte à joint. Il a réussi à mettre de la pâte à joint sur sa porte alors qu'il changeait le moteur. On ne veut pas plus de détails. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation parce que, comme vous l'avez vu, mon petit Babas, il s'est fait son petit plaisir enfin depuis le temps, après trois moteurs cassés quand même. Il a enfin réparé sa 335i, très belle 335i. Et notre ami Mika, que vous avez vu. Il y en a plein qui se sont dit, qu'est-ce que c'est ? C'est une théorie du complot. C'est des reptiliens. Pendant le TDS Challenge, on avait une TDS qui était siglée Capax, qui a fini bien évidemment sur Forza Horizon Motorsport 4, je ne sais pas quoi. Mais les gens la reproduisaient dans le jeu parce qu'elle faisait partie du TDS Challenge sans trop savoir ce que c'était. En fait, Capax, c'est la société la m'a mis à nous, qui fait de la peinture en bâtiment. C'est tout un truc de fou, mais c'est vraiment genre des grosses tourelles énormes, des châteaux d'eau. 200 mètres de haut. Des trucs de 200 mètres de haut et on va aller faire une vidéo avec lui bientôt. Pour monter en haut de château d'eau, je ne sais pas si on aura les couilles d'aller jusqu'en haut. Ouais, c'est sans moi. Et donc, en fait, il fait vraiment de la peinture sur ferraille, sur truc. Et c'est la fameuse peinteur que j'ai mis dans ma salle de muscu où tu peux mettre des coups de marteau sur la peinture, ça ne bouge pas. C'est une espèce de résine, mais c'est vraiment incroyable comment ça fonctionne. C'est une peinture à l'époxy. Ouais, mais c'est vraiment genre pas de l'époxy de jante parce que même de l'époxy de jante au marteau, ça part. C'est vraiment un truc de fou avec un durcisseur, une sous-couche et tout. Mais par contre, ma salle de muscu, elle est vraiment trop bien. On a tiré les machines avec tous les poids, ça ne raye pas le sol. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Et il va, sa société va sponsoriser bientôt notre projet qu'on a avec le manoir pour refaire les façables, pour les parties d'airsoft et tout. On vous expliquera tout dans une vidéo, ne vous inquiétez pas. Après, ça ne vous empêche pas d'aller lui donner la force sur Instagram, c'est dans la description. Voilà. Il nous a commandé une voiture, le salon. Il nous a dit, les gars, je voudrais une putain d'RHD. On lui a dit, écoute, qu'est-ce que tu veux ? Il a dit, ouais, je partirai plus sur un diesel. On lui a dit, pas de problème, 335D. Exact. Elle est là. Donc, on est parti sur ce beau petit 335D qu'on a recherché avec mon ami Babas. Euh, Paquem. Viens voir maman. Paquem avec des belles jantes en 19. Des belles grosses jantes en 19. Elles sont grosses, hein. Comment ça, c'est du 19 ? Bah, bah, c'est d'origine, je crois. C'est la monture d'origine 19. Fais voir la minute. 255, 30, 19. Et bah, 265 moi. Comment ça se fait ? Ouais, mais regarde toi, ton 30 d'épaisseur, il fait plus épais que là. Ouais, ça dépend de la marque de pneus. Ah, ok, d'accord. J'ai compris. Flan, un chouïa tendu, flan normal. Voilà. Moi, je suis en 265 derrière. Ouais. Bah, c'est gros. Ouais. Mais c'est qu'en fait, toi, là, on pourrait mettre du 265 sur ces jantes là. Ouais. Mais du fait qu'il y ait du 255, ça fait un léger flan tendu, on s'en rend pas compte. Si, si, tu vois bien que ta jante dépasse. Ah oui, mais c'est pas énorme. C'est pas énorme. Regarde-moi, elle a ras du pneu. Et le fait que ce soit pas un gros flan tendu, ça fait que ça réduit un peu l'épaisseur visuelle du flan. Tu reviens un petit peu. Donc voilà. Elle a des belles jantes. Vous voyez, elle a le seul défaut de carrosserie qu'elle a. Voilà. Faut qu'on fasse venir un petit débofleur. Un petit débofleur sans peinture. Voilà. C'est le seul défaut. Elle a un petit combe là. Mais elle a rien d'autre. Elle n'est pas régnée, pas cabossée. Elle est juste dans l'état de la campagne. Tu vois, on habite en campagne. Donc voilà. Belle 335D. Donc je le rappelle, c'est un 3 litres 6 cylindres biturbo de 286 chevaux d'origine. Babas, peux-tu nous en dire plus par exemple le code moteur ? Le M57. Voilà. Exactement. 3 litres 6 cylindres biturbo. Mais là-dessus, c'est inclinable. L'utilisement de le code moteur, il le sait forcément tellement. C'est un gros et un petit là-dessus. C'est pas comme les 335i. Ouais, voilà. Alors là... Je crois que c'est turbo-étage là-dessus. Il y a un petit turbo qui va souffler un certain nombre de tours minutes. Et après, il y a le gros qui prend le relais, c'est ça ? Ou peut-être l'inverse, peut-être le gros d'abord. Ouais, le petit et après le gros. Alors que la 335i, c'est différent. C'est un turbo par collecteur. Donc on a deux collecteurs de trois cylindres qui vont chacun avoir leurs turbos. Et d'ailleurs, les turbos se crachent dans la gueule comme ça. Et les deux types, elles redescendent comme ça en dessous. Mais c'est les deux mêmes turbos qui sont alimentés par trois cylindres. Le turbo et l'autre série de trois cylindres alimentent le deuxième turbo. Tandis qu'ici, c'est différent. C'est un collecteur qui fait six cylindres en un. Et au bout, il y a un autre turbo qui souffle dans l'autre. C'est ça ? J'ai déjà démonté... C'est une saloperie. De toute façon, en général, ça ne casse pas là-dessus. Non. En général, il n'y a pas de problème sur les 3 litres diesel. Autant vous dire que sur les 335i, par contre, ce n'est pas la même chose. Si tu fais comme lui et que tu mets 8000 chevaux et que la voiture est d'origine, que les turbos sont d'origine, ça casse. Il faut arrêter de dire, ouais, les 335i, j'ai 500 chevaux. Mais lui, il dit ça encore aujourd'hui. Il dit, ouais, 500 chevaux, fiable, tout. Non. Après 5000 km, tu casses tout. Non, fiable sur 20-30 000 chevaux. Ouais. Une 335i, moi je dis, franchement, sois honnête. Une 335i E92, 306 chevaux d'origine. Pour l'avoir fiable à l'éthanol, tout ce que tu veux, il faut lui mettre 400 chevaux avec les turbos d'origine. Et là, t'as la fiabilité, t'es d'accord ? Ouais, 400 chevaux, t'es bien. 400 chevaux, t'as la fiabilité. À l'éthanol, 380. Oh, 220 même. 220 même. Non, non, mais faut vraiment être fiable. Les amis, on voulait que vous en ayez pour votre argent. Donc, on s'est dit, au lieu de faire une présentation de la 335i à basse, une présentation de la 335d, et après faire une autre vidéo où on met en concurrence les deux, on s'est dit, on va tout vous faire dans la même vidéo. Comme ça, vous n'en avez pour votre thune, putain ! Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on va vous montrer le moteur de cette 335d, la gueule que ça a, le moteur de la 335i à basse. On va vous faire écouter un petit peu les bruits, et après, bien évidemment, on va vous faire le comparatif, qui ne sera pas totalement un comparatif réglo, dans le sens où celle-ci, on lui a déjà mis la Carto, 900 Nm et 400 chevaux. Et celle de Babas, elle est d'origine, pas encore Carto. Carto d'origine, par contre. Paix à son âme. Par contre, en pièces. Paix à son âme. Par contre, il a déjà posé dessus les downpipes, le gros intercolleur. Filtraire. Filtraire sport dans l'admission pour que sa tête un peu plus d'air. Non, non, deux filtraire. Ah oui, c'est les deux Berger Tuning. Oui, filtraire. Les deux gros cônes. On va vous montrer ça. Les pompes à essence qu'elle voit le gros 450i. Voilà, la pompe à essence qu'on voit plus de jus. Le jus de betterave, exactement. Parce que l'éthanol, c'est la base du jus de betterave. De l'eau de vie de betterave. Et en fait, celle-ci, elle a un peu de pièce performance, on va dire. Et celle-ci, elle a une Carto, qui est censée annoncer 400 chevaux et 900 Nm. Donc, ça veut dire que quand on passera au Réal, elle fera exactement 220, vu qu'à chaque fois, on n'a jamais les chevaux qu'on veut. Ah oui, c'est pas. Non, parce que je l'ai essayé et... Non, franchement, elle marche très très fort. On va vous montrer ça. C'est vraiment très coupleux. Très très coupleux. Je pense que... Si elle n'a pas les 400 chevaux, elle ne doit pas en être loin. Ouais, franchement. Elle a au moins 370, quoi. Ah, plus. Ouais, ouais, sûrement plus. Ouais, mais sûrement plus. Mais des fois, on est un peu... La 35 TDS, elle marchait tellement fort. On disait, putain, elle a au moins 200 chevaux. Elle en avait 175. Ouais, non, un TDS, je sais que ça ne sort pas de chevaux. Mais un TDS, c'est... En fait, c'est un gain de coupe qui est énorme sur le TDS, en fait. Et du coup, ça fait croire que tu as des chevaux, mais en fait, c'est que le coupe qui est énorme. C'est pas très lourd. C'est pas très lourd aussi. Donc, c'est pour ça. On... Mais de toute façon, on s'en fout. On ne cherche pas forcément la performance. On veut juste un truc qui marche bien, qui est fiable. Mais on... Donc, voilà. Comme à son habitude, BMW, nous amis, regardez-moi ça. Des beaux caches moteur partout. On ne voit pas grand-chose. Je trouve ça un petit peu dommage de ne pas voir la bonne vieille mécanique, comme par exemple, le S54 B32 de ma M346. Il avait le moteur incliné. Il y avait juste le beau couve culasse M et tout. C'était vraiment un très beau moteur. Bon, là, on a vraiment des caches partout. Mais on s'en fout, c'est un mazout. C'est un poêle à pétrole. Tu vois ce que je veux dire ? C'est fait pour marcher, pour tracter de la caravane de 7-8 mètres. Voilà, on s'en fout du moteur. Bon, voilà. Il n'y a rien de spécial à vous montrer. Le petit turbo, là, tu le vois ? Maman, le petit turbo, Gatley, il est là, au-dessus. Maman. Et après, c'est le Westgate dans le fond avec le gros, gros turbo. T'as le petit turbo et le gros là-bas. Tu sais, ça fait comme les gens qui ont une maladie de naissance, qui ont un doigt de pied sur l'autre. Il y en a qui ont un doigt de pied sur l'autre. T'es fatigué. Il est fatigué. Et maintenant, le moteur de la 335i. Regardez ça. Donc là, déjà, on en voit plus. C'est tout dégueulasse parce que j'ai pas lavé le tout. Oui, il l'a pas lavé. Alors, faut bien dire, la voiture ne roule que depuis 30 minutes. Il faut expliquer quand même que ça fait des mois qu'il l'a. Il y a eu pas mal de problèmes de moteur et tout. Mais là, il vient de reposer le bloc. Il vient de tout finir il y a 30 minutes. Donc, excusez-le si c'est dégueulasse. Donc, voilà. Là, déjà, on en voit plus. On a un cage de couve-culasse. Mais qui ressemble plus à un couve-culasse. C'est quand même... On voit plus de choses, tu vois. On voit la pipe d'admission qui est là. Là, c'est les deux gros filtraires dont il vous parlait tout à l'heure qui remplacent un peu l'admission d'origine. Bon, est-ce que ça marche vraiment ? Oui, un petit peu parce que c'est un moteur turbo. Mais après, ça bouffe quand même certainement de l'air chaud. Donc, je sais pas si c'est... Mais ça doit quand même être bien parce que la goulotte, là, elle amène de l'air frais qui crache sur leur gueule quand même. Mais... C'est mieux que l'origine. Bah, ça respire mieux quand même. Ça respire mieux, mais ça bouffe de l'air chaud quand même. Maman, elles donnent pipe, tu les entends, hein ? Ça fait bizarre d'avoir... Un rupteur sur un diesel. Un rupteur sur un diesel et sur une ligne d'origine. Ça fait du bruit, hein ? Ouais, elle est pas mal. Et alors là, c'est juste done pipe, hein. La ligne reste complètement d'origine. Et puis, bah, tu lui dis... Passe ! Faut entendre un peu le moteur. Lui, c'est... Il va... Il y a un mur, il y a un virage. Il s'en bat les couilles. Il est dévoué, hein. T'as vu la voiture ? Il est dévoué. C'est un bon genre. Oh, 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 oh Czy putain on dirait qu'elle a patiné autant que la M5 ? Bah elle a patiné Lulu, hein ! Oh, le Narvalo ! Bah là. C'est pas possible, il freinait ce bâtard ? Attention il va te dépouiller Elle s'arrête jamais elle est traînée Comme la M5 frère la traînée elle est jusqu'à Elle est jusqu'à Montmarsan Elle est jusqu'à Montmarsan la traînée Narlo Carrément Oh la vache Elle a brûlé la pute Je vais vous préciser qu'elle est d'origine Mais oui Après elle a de la pièce par contre Ouais mais putain Carrément je me suis dit il est déjà parti préparer le stand du 4 et 5 avril à Montmarsan Oh la 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 tu cales cette pub comme ça le charreau N'oubliez pas les amis Le 4 et le 5 avril On sera à Montmarsan Pour une boutique éphémère Ça va vraiment être le top On va vraiment kiffer les amis On emmène toutes les voitures On emmène toutes les motos On va faire rouler des motos Il y aura à boire à manger On va vraiment vraiment kiffer Je vous attends les amis Le 4 et le 5 avril à Montmarsan C'est bien évidemment dans la description Bon les amis maintenant Petite 335D Je le rappelle Cartographier C'est la babasse Est censée sortir 306 chevaux Bon elle a des pièces performance etc Mais c'est pas ça qui t'amène beaucoup de cheval Celle-ci par contre elle a une grosse carto Elle doit sortir par loin des combien mon petit babasse Moi franchement je pense que ça fait pas loin de 400 Vraiment elle doit aller frôler Ouais elle a vraiment beaucoup de couple Elle tire vraiment fort Donc ce qu'on vous propose Avant de vous faire l'essai Parce que juste après Restez là les amis On va vous faire le beau petit comparatif 335i vs 335d Et on s'est dit aussi Pourquoi pas Faire un peu la suite De la TDS Contre la M3 de ma maman Avec Ce qui remplacera la TDS C'est la 335d Et ce qui remplacera la M3 de ma maman Ma M5 Parce qu'à mon avis Ça doit être chaud En termes de couple Ouais je pense Mon avis 435d Ça va être chaud Ouais ça va être chaud Celle-ci contre ma M5 Ça va être chaud je pense En couple Après en vitesse Forcément la M5 elle est devant Mais c'est comme la M3 en fait Donc voilà Donc c'est pour ça que En fin de vidéo On va déjà vous faire 335i vs 335d Et Bah là c'est parti Pour vous montrer Comment ça marche un petit peu Allez vas-y mon petit babasse Ça fait pas de bruit hein Mazou Alors là en plus Elle a la ligne complète d'origine Donc t'imagines bien Que ça se chante vraiment pas Eh ça chante pas fort hein Non ça chante pas Elle est carteau Elle fume pas un poil Par contre c'est différent Du 335 quand même Du i c'est incomparable Ouais c'est que du couple Là c'est vraiment C'est court et du couple Et la 335 c'est du couple Et de la puissance dans les tournes Ouais c'est ça C'est totalement différent Là c'est beaucoup C'est un tracteur Pour rouler tous les jours C'est vraiment Ouais On va préciser petit démarrage en deux De notre ami babasse Pourquoi ? Parce qu'en premier La 335d ça sert à rien Ça brûle carrément C'est un coup à tout casser C'est un coup à vriller Je me mets en deux là En méca là Ouais Je ferai un jack c'est l'air Je fais charger le turbo Et je lâche et à part comme une balle Ah ouais Ouais C'est un coup sinon à Torser les cartons quoi Ouais Allez vas-y Carambar carrément Putain ça part fort quand même Maman Elle marche Non mais lui c'est un fou ce mec là Elle a la santé Elle a la santé Non mais c'est Tom est fou Moi je dis c'est Tom est fou Eh moi je fais jamais ça maman Quand t'es pas là De toute façon c'est le profat C'est pas mal celle là J'ai envie de dire En bas de la nuit je crois Oh c'est chaud C'est chaud ma gueule 1,2,3 je suis là Je te l'ai dit T'as en senti le 335i dans ses morts Après il y a de la pièce aussi C'est normal Il y a de la pièce aussi Ouais il y a de la pièce sur la tienne C'est vrai Ami c'est parti Petit départ en 3ème A 80 kmh avec mon petit papas On va voir ce que ça donne Il va arriver gentiment En fait c'est impressionnant Parce que la 335i part à l'axel Et là dès que je passe Dès que la 3ème Elle commence à prendre Dès que la 4ème Elle commence à charger La 335i revient de fou Mais c'est quand même Après il faudrait qu'on puisse tirer Sur plus long On peut pas fermer 15 km de route Surtout que C'est nous qui la fermons La route On est bien d'accord C'est quand même C'est juste histoire de sécurité En 4 Là on va faire pareil en 4 Donc tac Je me mets à peu près A 90 kmh en 4ème Pour voir en gros Pour faire un test de couple Tout simplement Entre celle à Babas en I Et la mienne en diesel Et on va voir ce que ça donne Et là Et là la 335i Elle part vraiment devant Tu vois c'est impressionnant Autant la 335i Dans les basses vitesses Elle va avoir tendance A A vraiment elle Dépasser la diesel Que la Que la Que la Que la diesel Dès qu'on est vraiment A jouer sur le couple Tu vois en 4ème A 90 C'est là où vraiment Le couple tu vois C'est là qu'il montre S'il est là Là elle commence à Voilà Un truc de fou hein En 4 il n'y a rien En 4 Autant la 335i Dans les vitesses Première Deuxième Elle est devant Ouais Que c'est en 4 Quand tu es charge Elle est plus forte 1, 2, 3 Ouais Et toi 4, 5, 6 Tu pars Ouais de ouf hein C'est chelou hein Bon là on fait un départ classique En dé Ouais en dé Et là Et là le truc C'est que Ouais là effectivement Effectivement En première La 335i Elle tient bien Et dès qu'on passe la 4 La 335d Elle montre qu'elle est là Donc conclusion Mon petit babasse La 335i Elle a vraiment tout ce qu'il faut Première, deuxième, troisième Les tours et tout Quand même Malgré qu'il y ait du turbo Malgré qu'elle est d'origine Voilà La 335d Dès qu'elle passe la 4 C'est fini Ouais C'est vrai Elle a un couple de fou De vache Elle doit en massacrer plus du temps En fait son défaut C'est que 1, 2, 3 Elle est tellement courte Ouais Que bah Tu sais Ça va Ouais On a l'impression On a l'impression Ça prend moins de tours Déjà C'est un mazout Donc Ça se tient Tu vois Malgré qu'elle soit pas reprog C'est la babasse Mais quand même Pour une 335i d'origine Elle marche particulièrement fort Après elle a des pièces C'est normal Ouais Elle a des pièces Mais elle marche vraiment fort Je pense Elle la faire au moins 330 Ouais Non Elle marche vraiment beaucoup Pour une 335i d'origine Et peut-être qu'elle Elle fait pas vraiment 400 Plutôt 370 380 Mais en tout cas Voilà Pour ce petit essai Les amis J'espère que ça vous aura plu On se retrouve très bientôt Du coup Pour un passage au banc De la 335 Et Pour faire le défi M5 F10 560 chevaux d'origine Contre 335 diesel 400 chevaux Reprogrammés Approximativement Et puis après On fera un essai M5 F10 750 chevaux V.S. Bon allez Top 8 les amis Salut mon petit babasse Salut Un bon vieux TDS C'est comme une bonne femme Qui suspecte des Mr Freeze Le principal c'est d'être bien dedans Peu importe le kilométrage que là Seigneur Un petit peu délicat C'est un petit peu un sujet délicat J'ai envie de te dire Peu importe le kilométrage que le kilométrage que l'on se l'a fait dans le vide